On va donc vous parler des usages participatifs sur les photographies à partir d'un exemple en particulier qui est l'exemple de photographe en Rhône-Alpes qui est développé par la bibliothèque municipale de Lyon. Et auparavant, je vais moi-même prendre un petit peu la parole avant de parler de ça de manière plus directe pour faire un petit point sur l'usage participatif des images puisque c'est une question qui se pose depuis l'arrivée d'Internet dans les bibliothèques et dans les institutions patrimoniales et sur laquelle il y a pas mal de choses à dire qui va permettre de remettre un petit peu d'humains dans les questions techniques qui se sont posées jusqu'à maintenant. Alors d'un côté, on arrive sur des choses un petit peu plus traditionnelles peut-être que liées à toutes ces questions-là même si on va se retrouver à parler de ces questions aussi. Et finalement, ces problématiques qui étaient assez nouvelles dans les années 2000 ont fait irruption dans toutes nos institutions et c'est quelque chose qui est devenu un petit peu une tarte à la crème mais sur laquelle justement on peut un petit peu se poser pour se poser des questions sur ce qui se fait actuellement. En tout cas, donc, depuis 20 ans qu'il y a de l'usage participatif dans les institutions patrimoniales, les choses ont beaucoup évolué, les deux mondes de l'Internet et des institutions culturelles se sont rencontrés. Je pense qu'on est sur des sujets qui sont beaucoup moins problématiques ou polémiques qu'à une certaine époque. Et en même temps, Internet lui-même a beaucoup évolué et je ne suis pas sûr que l'Internet de 2005 qui se cherchait encore et celui des GAFA actuels soit exactement le même, ce qui va nous poser plein de questions. Alors, si on parle de ces questions-là, c'est intéressant aussi parce que ces questions de participatif sont vraiment des problématiques qui sont transversales et qui vont se poser au sein de vos services à tous les moments de la vie, d'une image et des usages que vous pouvez faire de vos fonds. On va être sur des questions de production, on va être sur des questions de diffusion, on va être sur des questions d'usage. Donc, une question que toutes vos équipes vont être, les équipes vont être amenées à se poser est une question qui n'est pas seulement technique du tout, même si évidemment, on va avoir plein de problématiques techniques par derrière. Je mentionne aussi en introduction qu'on va parler de choses un petit peu différentes. Quand on parle d'images, jusqu'à maintenant, on parle de choses qui ne sont pas toujours les mêmes objets sans qu'on s'en rende compte. Et à un moment, il va falloir aussi se poser des questions sur ce que c'est qu'une image ou notamment entre quelqu'un qui vous donne un JPEG, on vous a donné une image. Quand vous numérisez, vous faites une image d'une image. Quand vous prenez en photographie un bâtiment, vous avez l'image d'une réalité. C'est des choses qui sont différentes. Vous avez parfois des images, parfois vous avez une reproduction d'une image de manière plus ou moins précise, ce qui va avoir des conséquences juridiques dont il a été question. Et ce qui va poser aussi des questions sur qu'est-ce qu'on veut réellement obtenir. Et ce que je vais essayer de montrer là, c'est que ces questions quand même d'usage participatif sont avant tout des questions maintenant qui sont des questions stratégiques, qui sont des questions de volonté, de politique documentaire d'une bibliothèque. Et finalement, bien plus que des questions techniques ou des questions de Internet a-t-il sa place chez nous, etc. C'est vraiment des questions de que faire avec des outils qui nous sont donnés, qui ne sont plus si nouveaux, mais qui permettent de remplir un certain nombre de missions. Et donc, avant de lancer toute question, tout projet participatif, la question est pourquoi faire ça ? Donc, j'ai essayé de faire un petit peu une typologie sur ces questions de pourquoi introduire des usages participatifs dans la gestion ou la production d'un fond d'image dans une bibliothèque et dans des structures culturelles de manière générale. Et quel va être le rôle de la communauté en fonction de ses différents choix ? Entre une communauté de collectionneurs, une communauté productrice, une communauté comme possédant une force de travail, voire une expertise, une communauté d'utilisateurs que vous voulez agréger à vos utilisateurs précédents ou en créant des communautés qui vous serviront à faire passer un certain nombre de choses. C'est vraiment des questions stratégiques qui vont se poser. Donc, je vais prendre quelques exemples différents pour justement qu'on voit en quoi est-ce que ces usages participatifs peuvent être utiles à une structure comme une bibliothèque ou plus largement des archives, des musées, etc. Le premier de ces exemples, c'était un projet justement qui avait été lancé à l'échelle nationale, qui est ce qu'on appelait la grande collecte, qui est l'idée de prendre des objets privés pour en faire une collection publique virtuelle. C'est-à-dire de partir du principe que nous n'avons pas tout dans nos institutions. Il y a des choses qui sont en main privée. Ça représente une réalité. On a pour mission de représenter cette réalité et de la mettre à disposition. Est-ce que finalement, on peut créer des collections virtuelles à partir d'objets qui sont en main privée et qu'on va rendre en main privée après ? Donc là, c'est vraiment juste faire des reproductions qui permettent de témoigner d'objets et d'usages et d'une culture et de plein de questions, donc là, sur les archives du sport. Amenez vos vieilles photographies des meetings d'athlétisme des années 30. Et c'est formidable parce que les bibliothèques n'ont pas ça. Donc on agrège aux collections publiques, non pas en tant qu'objets, mais juste comme témoignages numériques, que ce genre de choses existent. Idem, à partir non pas d'objets, mais d'images, donc toujours notre question d'images d'images, images d'objets, etc. Ce genre de choses fonctionnent également beaucoup sur les photos anciennes. C'est très à la mode pour tout ce qui est collectivités locales, qui n'ont pas forcément des photographies de tel ou tel village, il n'y en a pas tant que ça. Les cartes postales, on ne les a pas toutes. Les photographies qui représentent la rue en 1890, on n'en a que sur la photo de mariage de telle personne. Donc on va essayer de récupérer des photographies. Le deuxième grand usage sur ces questions de participatif, c'est non plus utiliser les communautés comme collectionneurs, comme étant eux-mêmes titulaires de collections qu'on veut mettre en valeur, mais essayer de les utiliser comme étant une force de travail, donc étant à même de vous aider à améliorer un certain nombre de descriptions des fonds que vous possédez. Ça a été très à la mode dans les années 2000-2010. Ça se fait encore énormément, puisque les archives nationales viennent de lancer, justement, l'exemple que je donne juste derrière moi, où ils ont lancé 4 ou 5 projets de relevés participatifs de métadonnées sur des fonds anciens. Donc en l'occurrence, j'ai pris l'exemple des placards de décès parisiens qui sont fascinants pour reconstituer un État civil parisien et pour avoir plein de renseignements sur les Parisiens du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc on a besoin de lire un texte avec une intelligence humaine. Ça ne demande pas une... Enfin, ce n'est pas d'une complexité folle. Il faut juste des gens qui ont un petit peu l'habitude de ces questions-là. On a des généalogistes qui sont passionnés. On va travailler avec Généanet et le projet Famille Parisienne pour essayer de bénéficier d'une communauté préexistante. Et on va essayer de faire du participatif d'amélioration des métadonnées. Ça, c'est une vraie question de est-ce que ça va durer ? Ça fonctionne plus ou moins en fonction des communautés préexistantes. Et surtout, nos IA qui sont en train d'émerger, relever le nom, la qualité et la date du convoi funèbre de la personne. A priori, ils vont être capables de le faire dans pas très très longtemps. Donc est-ce que finalement c'est quelque chose qui va se poursuivre ? C'est des questions qui peuvent se poser. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant. Au-delà de l'amélioration elle-même, vous créez des communautés qui sont passionnées par vos documents. Et c'est toujours chouette, même si ça ne sert à rien, de savoir qu'il y a des gens qui sont passionnés par les convois funèbres. Idem sur des grandes bibliothèques numériques, puisque parfois ces projets vont être sur des pages dédiées, comme c'était le cas. Mais parfois, vous pouvez les intégrer aux bibliothèques numériques directement. Et là, c'est un des grands trucs que vous pouvez avoir sur Internet. Si vous demandez aux gens de travailler, ils ne le font pas. Si en revanche, vous diffusez des métadonnées qui ne sont pas suffisamment précises ou pires, qui sont fausses. Là, les gens se ruent dessus pour dire « Mais c'est un scandale ! C'était ça qu'on voyait ! » Donc, une bibliothèque comme Gallica va vous permettre de localiser certaines images. Vous voyez ça, vous n'allez pas forcément dire grand-chose. Et c'est évidemment pas facile de reconnaître ce que c'est. En revanche, vous allez mettre des coordonnées géophysiques. Et ça permettra non seulement de savoir que ça représentait la splendide ville de Vesoul, mais en plus, ça permet de faire des recherches ensuite par localisation et donc finalement d'améliorer, de proposer des nouveaux produits, des nouveaux services grâce à un travail qui a été fait de cette manière-là. On a parlé donc jusqu'à maintenant de recueillir uniquement certains documents ou de recueillir même une capacité à travailler. La question peut être aussi, si vous voulez faire en sorte qu'il y ait des communautés qui soient liées à votre institution et qui s'y sentent bien, de faire en sorte d'accueillir ces personnes de manière directe. Et ça, ça peut aussi résoudre un certain nombre de problèmes. L'exemple que je vous donne là, ce splendide papillon, est un papillon qui vient du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse qui a fait numériser une partie de ses collections par des Wikipédiens qui venaient de temps en temps, certains après-midi, pour photographier. Alors d'une part, c'est formidable parce que ça fait des gens qui sont passionnés par vos collections et qui les connaissent bien et qui ont envie de les mettre en valeur et vont en parler sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. D'autre part, ça coûte beaucoup moins cher. Et d'une troisième part, c'est des gens qui vont résoudre un certain nombre de problèmes juridiques dont il a été un petit peu question. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont accepter que ce soit librement réutilisable, alors que si vous étiez passé par votre photographe habituel, il aurait fallu négocier un contrat, payer éventuellement plus pour que ce soit sous une licence libre ou accepter que ça ne le soit pas. Et ça aurait été bien plus compliqué. Donc faire prendre des photos, ça peut être une question très intéressante, parfois de ses propres collections et parfois de manière plus large. Là aussi se pose la question d'une stratégie et du rôle d'une institution patrimoniale. Quand vous êtes au fonds ancien de Besançon, est-ce que votre rôle est de mettre en valeur le fonds ancien de Besançon ou de mettre en valeur la ville de Besançon de manière générale ? Ce qui passe par la bibliothèque, mais la bibliothèque peut également prendre les choses en main et aller un petit peu plus loin. Et donc une bibliothèque dans de très nombreuses villes, en particulier les villes moyennes, c'est aussi la principale institution culturelle qui a pour but d'être un référent du point de vue de l'histoire locale. Et donc documenter ce qui se passe d'un point de vue local, ce n'est pas inintéressant du tout. Voir, ça peut devenir assez fondamental du point de vue du patrimoine de manière générale. La photo que je vous montre là, c'est, vous l'auriez évidemment reconnue pour les plus 19e-mistes d'entre vous, Hippolyte Flandrin, un splendide tableau d'un élève d'Ingres, très important, qui a brûlé dans l'incendie de la cathédrale de Nantes en 2020. Ce tableau n'existe plus. La question est, est-ce que vous êtes sûr que les tableaux qui sont dans l'église paroissiale de votre commune sont tous pris en photo de manière correcte pour montrer leur état au moins de ces 20 dernières années ? C'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. Et si vous regardez les photos qui avaient été prises par les Wikipédiens, qui se trouvent sur Wikimedia Commons, de la cathédrale de Nantes, vous verrez que beaucoup de photos de la cathédrale de Nantes avaient été prises et justement, non seulement des photos de la façade, comme tout le monde prend, mais aller chapelle par chapelle pour documenter un petit peu tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout. C'est-à-dire que si vous regardez, en revanche, vous prenez, pas très loin de chez moi, l'église Saint-Cinturnin de Gentilly, donc une église médiévale au beau milieu de la banlieue rouge parisienne, vous avez en bas à droite des photos de l'extérieur parce que les gens passent devant et se disent « Oh tiens, une église gothique, c'est rigolo, je vais la prendre en photo ». En revanche, des photos de l'intérieur, vous en avez dix. Donc si l'église Saint-Cinturnin de Gentilly brûle demain, a-t-on de quoi documenter ce qui se passe ? C'est pas sûr. Est-ce que la bibliothèque de Gentilly pourrait faire ce travail ? Pourquoi pas ? Parce que personne ne va le faire. Donc c'est des vraies questions qui se posent, d'autant que ça permet de créer des animations, et Dieu sait que la lecture publique repose quand même sur des animations qui permettent de faire en sorte que vous soyez un lieu où il se passe des choses. Et donc énormément, pour reprendre les exemples wikipédiens que je connais bien, énormément de documentation du patrimoine au niveau mondial est passée par des concours. Et le plus grand concours photo qui existe dans le monde à ce jour, c'est Wiki Loves Monument, qui est un concours photo de monuments historiques qui s'est passé dans à peu près le monde entier. Donc vous comprenez que de documenter la cathédrale de Nantes, c'est bien, documenter les monuments historiques ukrainiens, c'était pas mal aussi de le faire dans les années 2010. Donc encore une fois, on revient à faire du participatif, oui, sans doute. Pourquoi le faire ? Est-ce que c'est pour créer une communauté autour de votre structure et montrer que la bibliothèque compte dans votre ville à un niveau local, voire moins local, puisqu'on le met sur Internet ? Est-ce que c'est pour témoigner, pour documenter, pour obtenir des fonds que vous n'aviez pas et qui complètent vos propres fonds ? Est-ce que c'est pour améliorer le traitement de vos fonds que vous n'êtes pas capable de traiter sans ça ? Est-ce que c'est de créer une sociabilité ? Est-ce que c'est pour que Marcel aille faire une sortie comme organise le service des seniors de votre communauté ? Est-ce que c'est pour boire une bière tous ensemble ? C'est vraiment à vous de l'utiliser pour ça. Sachant que par derrière, je suis beaucoup trop long, se posent évidemment des questions juridiques. On en reparlera avec Lyon. Jusqu'où on peut aller dans le partage des photographies ? Est-ce qu'on est dans le libre total ? Donc les licences, c'est c'est baillé ça, librement réutilisable. Est-ce que vous protégez le travail de certaines personnes en leur donnant des droits exclusifs, en vous engageant à ne pas y toucher ? Les deux sont possibles. Le libre entier peut faire peur à certaines personnes qui diront « Ah ben non, moi je veux bien vous donner les photos de mon grand-père, mais je ne voudrais pas qu'elles finissent sur un t-shirt. » Et d'autres personnes diront « Ah ben oui, moi je suis au contraire, je suis très content que ça serve à quelqu'un. » Et en fonction évidemment de si vos photographes sont le club photographie de votre ville ou si c'est des photographes professionnels qui vont déposer leur fond, les conditions ne sont pas forcément les mêmes. Donc des questions vont se poser. Idem pour les documents et en particulier, vous le savez tous, pour les photographies, pour les cartes postales. Les cartes postales, pour réussir à savoir quel est le statut du droit d'auteur sur une carte postale des années 30, est-ce que le photographe est mort après 1952 ou pas ? Est-ce qu'il avait cédé ses droits à un éditeur, c'est oui, avec quel contrat ? On n'en sait rien, je veux dire clairement. Donc il va falloir prendre un risque juridique que votre service juridique, votre maire, etc. sera capable de prendre ou pas. Et c'est des décisions qu'il faudra prendre. Une question technique tout de même. Récupérer des photographies, c'est bien beau. On sait tous qu'on a des disques durs avec des choses numérisées en 2015 qui ne sont toujours pas en ligne et qui vont finir par rendre l'âme ou des serveurs fournis par le service informatique sur un vieil ordinateur, pareil, qui ne va pas forcément durer aussi longtemps que les impôts. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. C'est très difficile de réussir à faire de l'archivage pérenne. Les solutions techniques ne sont pas très nombreuses, elles sont chères. Donc de quelle manière réussir à s'en sortir avec ces questions-là ? Et c'est là que se pose aussi la question de jusqu'où Internet est un partenaire. Est-ce que c'est un partenaire également du point de vue technique ? Puisque mettre ces photos sur Wikimedia Commons, c'est bien pour qu'elles soient visibles, mais c'est surtout bien parce qu'elles sont un endroit où les gens payent pour les conserver. Ça a été notamment le cas pour Wikimedia France, d'un partenariat avec les musées départementaux de la Haute-Saône. Les musées de la Haute-Saône n'ont pas les moyens de conserver leur numérisation. Donc les mettre sur Wikimedia Commons, c'est surtout externaliser la conservation pérenne, plus ou moins pérenne, parce que ça reste une fondation américaine, on ne sait pas ce que ça donnera, mais globalement c'est librement réutilisable, c'est chez des gens qui ont fait le job depuis 20 ans et qui ont de l'argent, c'est en tout cas a priori mieux que l'ordinateur, que le service informatique pourra mettre à votre disposition. Et enfin, la question de quand vous avez travaillé avec une communauté, cette communauté va être très contente de mettre en valeur son travail et vous, vous serez aussi très content de mettre en valeur vos collections. Donc s'intégrer à des usages plus larges, c'est surtout faire savoir ce qui a été fait et donc réussir à sortir un petit peu de la société des amis de la bibliothèque et de l'article dans le Dauphine est libéré pour réussir à acquérir une autre visibilité. Alors ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, on avait parlé aussi sur les questions techniques de mettre toutes les images sur un site unique, est-ce qu'elles sont avec des métadonnées qui peuvent être réutilisées pour qu'elles soient cherchables par des outils extérieurs ? C'est des questions qui seront plus ou moins techniques, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça sera plus visible que sur une petite bibliothèque numérique faite par une seule bibliothèque, même si elles respectent toutes les normes de réutilisation et proposent des APIs. Et surtout aussi, les gens vont venir voir vos photographies, si c'est facile à trouver ce qu'on cherche. Et la question de l'UX, de l'ergonomie, de la facilité d'emploi est également très très importante. J'en parle là aussi avec d'autant plus de liberté que celle de Wikimedia Commons est justement extrêmement mauvaise, qu'on ne retrouve rien, et ce qui est justement un excellent exemple, parce que les gens utilisent les photos, alors qu'il y a 93 millions de photos dans Wikimedia Commons, les gens utilisent celles qui sont dans Wikipédia et ne vont jamais faire de recherche dans Wikimedia Commons, mais il faut dire que c'est très difficile. Donc toute cette surcouche de recherche dans un second temps va être très très importante, et donc passer par des sites qui permettent d'avoir cette surcouche actuelle de moteurs de recherche et futurs d'intelligence artificielle, etc. est quelque chose qui est très très important. Et je ne pouvais pas terminer sans mentionner que quand on demande aux gens de travailler pour nous, il faut être irréprochable, et que ça fonctionne quand nous-mêmes on respecte nos collections et la capacité des autres à utiliser nos photographies. Donc clairement, les gens vont travailler avec la Bibliothèque de Lyon, qui dit que c'est dans le domaine public, avec une licence ouverte faite pour. Si la RMN nous demandait de travailler pour eux alors qu'on ne peut pas obtenir une estampe en plus de 800 pixels, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc la confiance se crée avec une communauté, et ça passe par des pratiques professionnelles, qui sont, Dieu merci, maintenant bien diffusées dans notre milieu bibliothécaire. Je passe la parole à notre collègue de Lyon, pour présenter un exemple précis, et on pourra, si on a le temps et si vous n'avez pas trop faim, ensuite surtout discuter à partir de cet exemple. Oui, il est branché. Je souhaitais, pour ma part, aborder une expérience qu'on mène... Il est branché. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc aborder une expérience dans ce domaine-là, sur les usages participatifs, qu'on mène depuis une douzaine d'années aujourd'hui, à la Bibliothèque de Lyon, plus spécifiquement à la documentation régionale. Donc, comme dans d'autres domaines, effectivement, la photographie est quelque chose d'assez récent, puisqu'elle n'est conservée à la Bibliothèque que dans le dernier gros quart du XXe siècle, plus spécifiquement depuis que la Bibliothèque est installée sur le site de la Part-Dieu, en 1972. Donc, peu à peu, des fonds importants se sont constitués avec des provenances assez diverses. Ils se répartissent en deux grands ensembles, dont la conservation est partagée entre deux services. Donc, il y a d'une part un fonds, qu'on pourrait dire plutôt un fonds de photographie artistique, qui comprend quelques 30 000 plaques de verre, 4 000 autochromes, 8 000 tirages, et qui proviennent de l'ancienne Fondation nationale de la photographie qui se trouvait donc à Lyon et qui a existé entre 1976 et 1993, date de sa fermeture, de la fermeture de la fondation. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que toutes les collections ont été rapatriées à la Bibliothèque. Donc, il y a ce premier ensemble, qui nous concernera moins aujourd'hui, et d'autre part, un fonds de photographie, qu'on pourrait dire plutôt documentaire, qui est plutôt axé sur la région Rhône-Alpes, et qui va constituer l'essentiel de cette intervention, et qui est constitué à partir de 1979, avec l'acquisition sur le marché lyonnais d'un fonds de 5 500 plaques de verre qui s'appelle le fonds Jules Syvestre, du nom d'une ancienne... La connexion est lente. Donc, il y a le fonds Jules Syvestre, qui comprend 5 500 plaques de verre, des plans films, mais également quelques tirages, qui sont des tirages plutôt modernes, qui sont réalisés à partir des plaques de verre, et quelques fois même des plaques de verre en très grand format, puisque ça peut aller jusqu'au 21 par 27 cm. Donc, c'est des plaques qui sont assez importantes, qui permettent, une fois numérisées, d'avoir une définition qui est vraiment extrêmement bonne. Et donc, tout ce fonds Syvestre provient de l'ancien fonds de commerce de la Maison Syvestre, qui a été un ancien atelier professionnel, qui était situé à Lyon, et qui a exercé entre le début du 20e siècle et les années 1950 sous trois directions différentes, mais qui possède également des vues qui sont antérieures, ce qui était évoqué tout à l'heure, avec des contre-types qui sont réalisés, qui ont été réalisés au début des années 1910, à partir de tirages qui étaient anciennement conservés à la voirie municipale. Donc, on a, comme ça, on couvre à peu près un siècle de photographies entre 1850 et 1950. Donc, l'historique du projet, de ce projet collaboratif, on a numérisé les collections, on numérise globalement les collections à la bibliothèque de Lyon depuis les années 90. Ces numérisations qui étaient faites un peu au coup par coup, qui n'étaient pas des numérisations globales de fond, étaient intégrées dans des bases de données qui étaient gérées à l'époque sous le logiciel DeepMaker, qui était un logiciel propriétaire, mais qui s'est très vite ouvert au début du XXe siècle sur Internet, avec une déclinaison qui s'appelait Oedip, qui permettait justement d'avoir une vitrine sur Internet et sur notre site. Donc, on a commencé à numériser le fond sylvestre dès la fin des années 80, dans un projet qui était un projet collaboratif qui avait été réalisé sur la région Rhône-Alpes, qui s'appelait le Videralpes, qui était un vidéodisque, et qui permettait d'inclure sur le même disque optique des fonds d'origine très diverse qui pouvait couvrir toute la région Rhône-Alpes. Il participait à ce projet, notamment bibliothèque, archives ou musées de Saint-Etienne, de Grenoble, de Valence, de Lyon et de Villeurbanne. Et donc, c'est le plus ancien projet de ce type qu'on ait eu. Après, au début des années 2000, effectivement, quand on est passé sur Internet, on avait récupéré, pour ce fond sylvestre, les anciennes numérisations qui étaient aussi du Videralpes, qui étaient des numérisations en basse définition. Donc, ça a été vraiment la première fois où on mettait des collections vraiment en ligne. Donc, il y a... Pour ce projet collaboratif, il date réellement de 2010, puisque c'est en 2010 qu'on a répondu à un appel à projet du ministère de la Culture, qui s'appelait « Numérisation et valorisation des contenus culturels ». Et donc, le projet avait été lancé, conçu et réalisé par Anne Meyer, qui était l'ancienne conservatrice de la Documentation Régionale, et qui a permis... D'abord, ce projet était doté quand même d'une somme relativement importante de 40 000 euros. Et cela a permis d'axer le projet sur... Outre cette subvention, mais le projet était surtout axé autour de trois points principaux, qui étaient donc avec un objectif de mettre en ligne 10% des photographies qui étaient à ce moment-là inventoriées, et avec un même niveau de qualité numérique. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux prestataires, puisque c'était fait de donner chez un prestataire extérieur, on avait donné des consignes aux prestataires. Il visait aussi à mettre en place une chaîne de publication numérique, qui soit cohérente et performante. C'est entre autres l'évolution de ce site-ci, puisque c'était au départ, c'était ce qu'on a appelé au tout début un photoportail, mais qui était ni plus ni moins qu'une base de données numérique. Et enfin, parmi les trois points, et ce qui nous intéressera plus aujourd'hui, effectivement, c'est ce qui concernait la collaboration et le fait d'associer au projet les photographes citoyens, les photos citoyens. Donc, photographes amateurs ou professionnels, puisque le projet s'adressait à la fois aux deux au départ, mais toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, en somme, il s'agissait de monter un projet participatif en lançant un appel à contribution auprès des publics. Il partait de deux constats différents. C'est que, d'une part, la bibliothèque, si elle pouvait continuer à enrichir ses collections au gré des donations, des ventes aux enchères, des dons ou des lègues, elle ne pouvait, par contre, espérer collecter la mémoire du territoire, qui est quand même très grand, le Grand Lyon, toute seule, mais elle devait aussi y faire participer donc ses photos citoyennes. Et puis, d'autre part, c'est vrai que la photographie, à ce moment-là, en 2010, la photographie tendait vraiment à se démocratiser. Elle n'était plus d'un coût énorme. Il n'y avait plus de développement à faire, puisqu'on était déjà passé au numérique depuis quelques années. plus de développement, plus d'achat de films, et puis une diffusion qui était quasiment, le fait que tout soit immatériel, une diffusion qui était quasiment immédiate et reproductible quasiment à l'infini, avec la possibilité, effectivement, de transfert sur clés USB ou disques durs. Donc, c'est dans ce cadre que trois fonds sont dans le cadre de l'appel à projet que trois fonds principaux sont envoyés à la numérisation et externalisés. Donc, les 40 000 euros ont permis de renumériser ce fonds sylvestre que je vous montrerai à l'instant, en haute définition, cette fois-ci, mais de numériser également le fonds Marcel Vallet qui a été une photographe lyonnaise qui a travaillé qui a travaillé à Lyon, essentiellement à Lyon et Villeurbanne et pendant les 30 Glorieuses et qui a beaucoup fréquenté également les milieux intellectuels et artistiques. Et puis, également, le fonds Vermaert qui étaient deux fonds qui sont arrivés à la fin, au milieu des années 90 et le fonds Georges Vermaert qui était un photographe de presse qui a vendu, là pour le coup, c'était une vente, qui a vendu son fonds d'archives à la bibliothèque. Il était photographe dans l'un des grands quotidiens lyonnais qui étaient l'École Liberté qui était le concurrent et le concurrent du progrès de Lyon en terre lyonnaise. Ces trois ensembles vont former le premier embryon d'un photoportail qu'on n'appelait pas encore immédiatement photographe en Rhône-Alpes. Le titre est venu un petit peu plus tard et auquel vont s'ajouter progressivement des fonds qui étaient arrivés un peu plus tardivement et notamment l'un des plus importants qui est le fonds Lyon-Figaro qui a été cédé, donné par le Figaro suite à la fermeture du supplément régional qui a existé pendant une vingtaine d'années sur Lyon et qui s'appelait Lyon-Figaro. Ce fonds est le plus important chez nous puisqu'il renferme actuellement à peu près 700 000 pièces tirage négatif et petite partie de photographie numérique sur les dernières années donc tout compris il y aurait à peu près 700 000 pièces. Et donc celui-ci le travail est un petit peu différent sur ce fonds-ci puisque les pièces sont traitées il n'y a pas eu de projet d'externalisation de la numérisation et donc là la numérisation est faite au coup par coup étalée sur le temps et on prend le temps de le faire voilà quand on peut on va dire. Donc le site en lui-même a été lancé en 2011 grâce à ces subventions on n'aurait rien pu faire sans et grâce aussi à ces trois fonds qui ont pu être externalisés et qui ont formé le premier embryon de cette base photographique qui s'est ouverte très très rapidement à des contributions extérieures puisque c'était un des points qui avait été soumis au ministère lors de l'appel à projet et donc on a vraiment vraiment voulu l'ouvrir immédiatement alors ça s'est fait par différents biais mais le principal dans l'immédiat ça avait été de créer des ateliers photographiques on organisait des espèces de marathons de marathons photos qui duraient trois jours où les photographes les photographes nos photos reportères on va dire étaient envoyés sur le terrain il y avait une partie qui était un peu plus théorique une partie qui était en salle accompagnée d'un photographe professionnel où on leur expliquait le maniement de la photo le cadrage ce genre de choses et puis une troisième journée qui permettait de faire de la retouche photo lors d'ateliers dans nos espaces numériques et ce principe a été un véritable tremplin puisque ça a permis de faire connaître non seulement le projet mais de faire venir d'autres photographes à nous les photos étaient donc ajoutées et versées sur la base par les bibliothécaires les photographes nos photos citoyens pouvaient eux-mêmes intervenir sur les photographies a posteriori notamment par un système par ce bouton-ci en haut à droite de la photo aidez-nous à décrire cette photo c'est-à-dire qu'une fois mise en ligne les photographes pouvaient intervenir sur leur propre photo c'est un système en fait de mail ça ouvre un mail donc je ne vais pas cliquer ici dessus parce que ça risque d'ouvrir le logiciel voilà c'est un système de mail qui reprend l'URL de la photo et il n'y a plus qu'à rajouter quelles sont les corrections qui pourraient être ou les ajouts des fois ce sont simplement des notes historiques qui peuvent être qui peuvent être ajoutées en bas de en bas de notice qui permettent de resituer recontextualiser l'image des fois c'est des problèmes de datation des fois c'est sur les métadonnées où on nous apporte des compléments d'informations si le lieu n'est mal situé ou pas situé du tout voilà c'est ce genre de choses là dernièrement dernièrement j'ai eu une personne qui m'a contacté par exemple pour vous donner un exemple la semaine dernière concernant le fonds juge sylvestre personne avec qui je dois reprendre contact la semaine prochaine sur ces photos là on a une quantité assez importante de photographies dans le fonds juge syvesse qui est donc un peu le fleuron de nos collections photographiques puisque le plus ancien est encore aujourd'hui l'un des plus consultés et on a eu dernièrement une personne qui est intervenue par l'intermédiaire de ce bouton aidez-nous à décrire la photo pour nous préciser quel matériel figurait sur chacune des photos c'était une société qui s'appelait Schneider-Vestinghaus qui avait une antenne à Lyon ces photographies sont prises visiblement dans l'usine de Lyonnaise et qui fabriquait des machines électriques et il nous reste tout un lot de photos à peu près un millier de photographies de patrimoine industriel finalement qui n'ont jamais été numérisés dans le cadre des différents projets de numérisation qu'on a pu avoir que moi j'ai plus ou moins catalogués enfin que j'ai conditionné en tous les cas qui ne sont pas catalogués parce que peu identifiables par nos propres moyens et cette personne-là visiblement a les ressources disponibles donc il faut que je effectivement que je recontacte pour savoir oui pour savoir d'où viennent ces informations puisque visiblement il a réuni pas mal de documentations sur cette usine voilà donc l'indexation des photos se fait uniquement par les bibliothécaires pour l'instant quelques tests ont été menés avec les photographes eux-mêmes avec avec des photos avec quelques-uns de nos contributeurs mais pas uniquement par petits groupes c'était des voilà on les plaçait autour d'ordinateurs et puis on leur montrait comment comment documenter une photo comment rajouter des métadonnées comment situer et donc on leur ouvrait des accès sur la base individuellement et pendant une heure deux heures on les accompagnait pour qu'ils documentent ces photos-là c'est quelque chose qui a été assez peu mis en place qui est encore aujourd'hui assez peu utilisé si ce n'est par ce système de modéré on peut dire par ce système de mail donc on ne laisse pas pour l'instant nos contributeurs intervenir directement sur les photographies c'est quelque chose à laquelle on pense en tous les cas qui pourrait être possible techniquement c'est à dire d'ouvrir des accès limités sur certains champs de métadonnées comme des champs libres finalement le texte les notes historiques mais qui nous obligeraient nous à avoir une espèce de veille derrière que pour l'instant on n'est pas capable de faire parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux et que c'est un peu chronophage donc on a fait ça vraiment dans de très rares cas et donc le but est aussi quand on a ouvert cette base on a fait beaucoup d'appels à contribution via nos supports de communication traditionnelle que ce soit la revue de la bibliothèque par des articles sur notre webzine etc etc et donc on a fait des appels à contribution à plusieurs reprises qui ont bien marché puisqu'on a reçu par ce biais là jusqu'à présent jusqu'à 300 on a plus de 300 contributeurs qui ont participé au projet alors de façon très variable ça peut être de une à plusieurs milliers de photos et certains contributeurs qui continuent à nous suivre depuis l'origine du projet et qui nous rapportent régulièrement des lots de photographies donc toutes ces photos sont ajoutées par nos soins dans cette base et donc quand on nous amène des photos des photographies on n'a pas de jugement esthétique sur la photographie notre jugement est plutôt puisqu'il s'agit d'une base qui est essentiellement documentaire notre jugement est plutôt documentaire il nous arrive cependant dans de très rares cas d'exclure certaines photos qui pourraient nous apparaître floues mal cadrées des choses comme ça c'est de moins en moins le cas avec la photographie numérique mais on se réserve le droit de le faire notamment quand on nous amène des lots de photos très importants sur un même bâtiment ou quand les photographies qu'on peut nous apporter sont redondantes avec ce qui existe déjà dans la base c'est à dire qu'aujourd'hui on commence à avoir des sites qui sont extrêmement bien documentés pour lesquels on a suffisamment de photographies je pense notamment aux sites historiques la place Belcourt la place Hétéro qui sont dans le centre-ville et pour lesquels on a quelques milliers de photographies dans la base et donc en récupérer encore sauf pour des événements très particuliers ça n'a plus beaucoup d'intérêt du moins dans l'immédiat voilà donc pour conclure je dirais que depuis une douzaine d'années la bibliothèque municipale a entrepris la numérisation et la mise en ligne progressive des collections photographiques régionales qui sont des traces parcellaires et de l'histoire de l'actualité d'une région mais afin de compléter ces traces effectivement elle a fait appel à de nombreuses contributions extérieures auprès des citoyens et notamment de la population lyonnaise et régionale qui est la plus proche de nous et grâce à ça on est en train de constituer un ensemble et un site qui est finalement la mémoire collective de la région Rhône-Alpes alors les perspectives d'avenir elles sont immenses aujourd'hui nous allons nous allons atteindre à la fin de l'année les 100 000 documents en ligne je me suis trompé nous allons atteindre à la fin de l'année donc les 100 000 documents en ligne on en a encore beaucoup nous dans nos propres collections à numériser et à verser et à cataloguer actuellement on catalogue pour vous donner un ordre d'idée on catalogue 10 000 photographies par an donc on avance à peu près à ce rythme là et l'énorme avantage effectivement qu'on a sur cette base c'est qu'on possède à la fois la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage tout est fait on va dire quasiment en interne si ce n'est les quelques fonds qu'on a pu externaliser pour la numérisation mais sinon le catalogage les serveurs sont aussi ici la base a été développée également en interne donc tout a été fait à la bibliothèque et beaucoup de chantiers par contre restent à faire comme un rajeunissement du site qui aujourd'hui a un peu vécu puisqu'il a une douzaine d'années je vous remercie merci beaucoup est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions non on arrête alors alors